Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo dans laquelle je vous présente différents articles, je crois que je vais vous présenter 10 produits. Donc c'est une vidéo qui est destinée aux personnes qui souhaiteraient offrir quelque chose à un bricoleur, mais qui ne savent pas quoi nécessairement offrir, à savoir que je vais aller d'un budget de 10 euros jusqu'à plus ou moins 250 euros, donc je pense que ça peut intéresser du monde, mais c'est une vidéo qui est aussi destinée aux bricoleurs, qui aimeraient peut-être découvrir de nouveaux outils, ou qui ne savent pas exactement si ça leur sera utile. Mais donc dans cette vidéo, je vous présente des outils qui sont devenus clairement indispensables pour moi, autant dans la réalisation de petits travaux, mais aussi dans la rénovation de la maison. Clairement, ce sont des produits qui sont là en attente, il y en a aussi au sol, qui sont devenus clairement indispensables pour moi, et dont je ne pourrais clairement pas me passer. Donc je ne vais pas y aller crescer d'eau dans les prix, je vais mélanger un petit peu tout, comme ça il y aura tous les prix qui seront mélangés. Et je vais commencer sans plus attendre par un casque anti-bruit, clairement devenu indispensable pour moi. Je me suis décidé à l'acheter, ça coûte une vingtaine d'euros, après avoir travaillé deux jours avec la scie circulaire. Je me suis littéralement exposé les oreilles, le soir j'avais mal aux oreilles tellement ça résonnait. Et donc voilà, j'ai acheté ce produit 20 euros, je l'utilise depuis 6-7 ans. Voilà, il est léger, confortable, on l'oublie facilement sur la tête, on peut le combiner avec des lunettes de protection, etc. Donc franchement, pour 20 euros, produit 3M, donc vraiment de la qualité. Il faut savoir que je vous mets tous les liens en espace commentaire, ou dans la description de la vidéo, pour retrouver à chaque fois ces produits sur internet au meilleur prix. Donc clairement pour moi, ce produit est devenu un indispensable, lorsque j'utilise une machine, même un aspirateur de chantier bien bruyant, ça fait toujours plaisir d'avoir ce casque anti-bruit sur les oreilles, ça vous protège et ça rend service à l'utilisateur, tout simplement. Un deuxième article qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est le télémètre. Une fois que je l'ai découvert, je sais maintenant plus m'en passer, d'ailleurs j'en ai un deuxième, à savoir que j'ai déjà fait des présentations de télémètre sur ma chaîne, il y a ici le Bosch GLM30 qui est très connu, que j'ai depuis plusieurs années, et il y a ici le Tecpo qui coûte 25 euros. Donc clairement pour 25 euros, vous avez déjà un super bon produit, et donc pour ceux qui ne connaissent pas, bien en fait vous allumez l'appareil, et vous savez prendre les mesures très simplement en appuyant sur le bouton. Voilà, ça peut aller jusqu'à une distance de 30 mètres, dans ce cas-ci on peut aller jusqu'à 50 mètres, donc vous imaginez qu'on ne doit plus être deux pour prendre la mesure, il ne faut pas tirer un mètre ruban comme ça entre deux points pour prendre la mesure. Ici on peut se placer à 30 mètres, et ça va exactement, par exemple ici dans ce cas-ci, la distance, et ici on a 2 mètres 18,7 millimètres, donc c'est hyper précis, hyper pratique, et ça pareil comme je l'ai déjà dit, c'est devenu vraiment un indispensable, dans mon cas je ne saurais clairement plus m'en passer. Alors ici c'est un petit mixte que j'ai préparé, donc ici on a une fausse équerre, qui permet de reporter des angles, avec une vis de serrage ici, fausse équerre, vraiment indispensable, si vous devez poser par exemple un stratifié, ou même du carrelage, dans le coin d'une pièce, et bien vous prenez l'angle ici, vous le réglez, vous serrez, et avec votre fausse équerre, vous allez la reporter sur la pièce, pour savoir exactement, avec précision, l'angle qui était par exemple dans le coin d'un mur. Donc ça, vraiment indispensable, ça ne coûte franchement rien du tout, ça vaut vraiment le coup, ça coûte peut-être 10 euros, pareil, je vous mets tous les liens en description. Ici, une équerre de chez Wolfcraft, dont j'avais déjà parlé en vidéo, je pense quand j'ai réalisé mon bureau, ou bien une échelle, je ne sais plus exactement. Pareil, ici, ça coûte une vingtaine d'euros, elle est extrêmement solide, vous voyez qu'il y a plein de trous, ça vous permet de glisser un crayon, et de faire des traits bien droits, par exemple si vous voulez faire un trait à 20 cm ici, et bien vous calez votre équerre à ce niveau là, vous plaquez votre crayon, la mine du crayon, à 19 cm ou 20 cm, et vous tirez tout ça, et vous avez donc une ligne bien définie à 20 cm, et puis il n'y a plus qu'à découper. Donc ça, c'est un exemple, d'utilisation qu'on peut faire avec cet équerre, il y a des angles, etc. En tout cas, équerre, 20 euros, hyper bonne qualité, si vous voulez faire plaisir à un bricoleur, ou vous faire plaisir, cet équerre, le lien est en description de la vidéo. Alors ça, on a vu des dizaines, des centaines de vidéos tournées là-dessus, pour ceux qui ne savent pas, et bien, vous allez voir, c'est un peu le même principe que la fausse équerre, mais en beaucoup plus complexe, je vous tourne un petit peu pour vous montrer, donc ici, on a un retour sur le mur, et bien, voilà, vous voyez un petit peu, on verrouille, et puis vous avez le retour qui est imprimé, finalement, à ce niveau-ci. Et puis après, vous prenez votre pièce, ça ne bouge pas, vous plaquez, vous faites votre tracé, vous faites votre découpe, et vous êtes assuré, et bien, d'avoir l'exacte même forme, qui est sur le retour d'humeur, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un outil, que je trouve vraiment très sympa, dont je ne me suis pas encore beaucoup servi pour l'instant, et alors, il existe en différents modèles, ici, vous voyez, on a un modèle beaucoup plus grand, à chaque fois qu'il est gradué, et ça, pour les deux, on doit être à 15, 20 euros, mais c'est toujours un outil, qui peut être très sympathique, pour un bricoleur. Je passe au renvoi d'angle flexible, ça aussi, j'avais fait une vidéo, je pense qu'elle a été vue, quelques milliers de fois, donc je pense que ça a plu, à pas mal de gens. Flexible, donc renvoi d'angle flexible, de chez DeWalt, ça coûte 25 euros, je vous mets tous les liens en description, et ça, ça peut littéralement, vous changer la vie, quand vous devez visser une vis, dans des endroits, très étroits, et bien, ce petit appareil, peut se faufiler facilement, vous voyez que c'est flexible, je vous invite à regarder ma vidéo, à ce sujet, pour avoir vraiment un descriptif, bien complet du produit, et donc ce produit, vous le combinez tout simplement, à une visseuse, par exemple, en général, on le combine avec une visseuse à choc, mais dans ce cas-ci, une visseuse peut suffire, et donc, voilà, plutôt que d'avoir la visseuse, où vous devez aller droit, être droit parfaitement, au mur, pour pouvoir visser quelque chose, vous mettez votre flexible, voilà, vous mettez votre flexible, et puis le flexible, vous l'orientez où vous voulez, vous allez le faufiler, n'importe où, vous pouvez avoir, deux angles, à 90 degrés, sur le flexible, sans aucun souci, et vous voyez que, quand on appuie, au niveau de la visseuse, et bien, ça tourne à ce niveau-là, voilà, donc ça, c'est un super produit, pour 20 euros, ça fait plaisir, à n'importe quel bricoleur, franchement, en plus de la marque DeWalt, c'est de la super bonne qualité, donc ça, je vous recommande vivement, je pense, 25, grand maximum, 30 euros, je vous mets le lien, en description de la vidéo, et bien voilà, je ne peux pas m'empêcher, de vous présenter, cette petite visseuse, 12 volts, c'est la GSR 12 volts, donc, avec une batterie, 4 ampères, je pense qu'elle coûte, 120 euros, c'est du Bosch, donc c'est de l'extrêmement, bonne qualité, j'ai celle-ci, depuis 4 ans, il me semble, et je ne sais pas, m'en passer, elle est légère, beaucoup plus légère, qu'une 18 volts, elle n'a pas à rougir, face à une 18 volts, non plus, et je m'en sers, pratiquement, dans toutes mes réalisations, pour 100, 125 euros, avec une batterie, 4 ampères, plus une 2 ampères, si mes souvenirs sont bons, avec un coffret, etc., je trouve que ça, c'est vraiment, le cadeau qui peut faire plaisir, si vous connaissez un bricoleur, qui a toujours une grosse visseuse, etc., il sera clairement satisfait, de cette petite 12 volts, qui reste quand même, du Bosch Pro, donc c'est plutôt la classe, d'avoir ça dans son atelier, alors ici, on est sur un budget, quand même plus important, j'avais fait aussi, une vidéo de présentation, de cette MAL, à outils, je pense qu'il y a, il y a 300 ou 400 outils dedans, outils qui peuvent bien être utiles, dans cette MAL, ça je pense qu'on la retrouve, à 180 euros, je vous mets également, tous les liens en description, j'avais fait une vidéo de présentation, je pense qu'elle a été vue, une dizaine, demi-et de fois, MAL très complète, pour tous les bricoleurs, franchement, je vous montre un petit peu, alors la mienne est pleine de poussière, parce que, comme un idiot, je l'avais laissée ouverte, pendant quelques semaines, ici vous avez toutes les douilles, ça ne peut pas être plus complet, du moins, c'est difficilement plus complet que ça, avec ici, trois racagnacs de taille différente, pareil, j'avais fait une vidéo pour présenter en détail cette MAL, mais pour moi, je la trouve vraiment hyper intéressante, vous avez ici, toutes les clés plates, en métrique, etc., vous avez encore une clé à molette, pareil, je vous invite à aller voir la vidéo, dont je vous parlais, vous avez tous les skis de tournevis, pince coupante, vous avez un tas d'embouts, une quarantaine, il me semble, et puis en dessous, vous avez un tas d'accessoires, voilà, il y a plein de poussière encore, avec un maillet, des clés sipans, des pinces à dénuder, cutter, tout ça, etc., colson, vous êtes vraiment bien mis avec cette MAL, en plus, je la trouve super jolie, donc, au niveau de, pour un cadeau, en tout cas, je pense que ça peut être un cadeau qui peut vraiment faire plaisir, et pareil, il sera du plus bel effet, en tout cas, dans l'atelier, du bricoleur, alors, je vais avoir du mal à enlever, parce qu'elle pèse 20 kg, il faut le savoir, alors, ici, on est sur des niveaux laser automatiques, j'avais envie d'en parler depuis le début, parce que c'est clairement, je pense, pour moi, l'un de mes outils préférés, j'en ai présenté une bonne dizaine sur ma chaîne, de niveaux laser, ici, on a un modèle Bosch, qui est plus ancien, et ici, on a des modèles qui sont issus, disons, du marché chinois, mais qui valent franchement la peine, j'avais fait déjà des vidéos de présentation de chacun de ces modèles, voilà, donc, ça, ça vous permet d'obtenir un niveau de manière automatique, donc, plutôt que de prendre le niveau à bulle que vous placez sur le mur, etc., vous pouvez placer ça sur un trépied, tout simplement, et avoir le niveau qui s'affiche via un trait, voilà, donc, ça vaut vraiment le coup, quand vous avez un niveau à bulle, forcément, vos mains sont occupées, tandis qu'avec ça, vous avez encore vos deux mains libres, et vous pouvez travailler tout seul, sans aucun souci, je le rappelle, un homme bien outillé, en vaut deux, et clairement, un homme outillé de ce genre de produit, en vaut deux, voire trois, donc, clairement, ça, c'est vraiment indispensable, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne, on active, et vous voyez qu'il y a un trait laser ici, qui vient se mettre, alors, ici, on a une tête 360 degrés, donc, ça veut dire qu'elle va faire tout le tour de la pièce, le rayon laser est diffusé à 360 degrés autour de l'appareil, donc, on a vraiment un plan, et puis, on a un autre trait ici, qui s'affiche à 180 degrés, à la verticale, voilà, il y a d'autres modèles, plus complets, ici, il y a trois têtes de laser, donc, vous avez compris, ici, il va afficher, donc, trois fois, 360 degrés, donc, vous avez le 360 dans ce sens-là, le 360 dans ce sens-là, et le 360 dans ce sens-là, voilà, évidemment, j'avais fait des vidéos beaucoup plus complètes sur le sujet, c'est des modèles à batterie, donc, hyper performant, très vert également, donc, c'est super important, ici, on est sur un budget de plus ou moins 100, 150 euros, ça dépend un petit peu des promotions que vous pouvez trouver, ça dépend un petit peu des périodes, clairement, celui-ci est mon préféré, mais ça, je vous laisse aller voir les vidéos, pour vous faire votre propre comparatif, celui-ci, c'est le Bosch PLL360, il a déjà de la bouteille, voilà, ici, on est sur un trait rouge, je vous déconseille fortement d'acheter un, niveau laser sur trait rouge, puisque c'est nettement moins visible, trait vert, on le voit de manière 4 fois plus intense, et 4 fois plus loin aussi, donc, voilà, il faut tout miser sur les traits verts, quand vous achetez un niveau laser, alors ceci, ça coûte 5-10 euros, c'est une douille universelle, si vous regardez un petit peu les chaînes de vente, téléboutique, ou des trucs comme ça, il y a quelques années, on en parlait beaucoup, ici, elles vont vous permettre de s'adapter à différentes formes, les formes sont prises ici, voilà, et le principe est simple, quand vous avez votre pièce à dévisser ou à visser, et bien, les petites tiges qui s'enfoncent, et puis finalement, la pièce, la douille ici, vient se greffer finalement, la pièce à visser ou dévisser, et puis, vous mettez ça sur un racagnac, comme j'ai présenté juste avant, et vous avez donc une douille universelle, donc c'est un cadeau sympa, 5-10 euros, ça peut vraiment valoir le coup, comment ne pas parler de mes fidèles Pika, dans mon cas, j'ai un Pika feutre, donc ça, c'est le feutre bien connu des bricoleurs, avec, vous voyez, un espace qui est vraiment très étroit, donc si vous devez aller faire des petits marquages, au travers de trous, avant de percer, etc., ce genre de petit marqueur, qui coûte 8 ou 9 euros, est vraiment pratique, voilà, en plus ici le feutre, vous avez une mèche en fait, donc vous pouvez descendre un petit peu, il ne s'use pas rapidement, et en tout cas, s'il est usé, vous pouvez descendre la partie métallique ici, pour encore gagner un petit peu, donc voilà, celui-ci, ça fait peut-être bien 3 ans que je l'ai, d'ailleurs à chaque fois, je mets le capuchon dans la bouche, et vous voyez qu'il est un peu mordu, mais clairement pour moi, ça c'est super, ça marque surtout, sur le bois, la brique, même, j'ai déjà marqué sur du béton cellulaire, etc., donc il a déjà bien vécu, et vous voyez qu'il est toujours en bon fonctionnement, en tout cas, voilà, donc c'est un marqueur qui marque très très bien, en tout cas. L'autre pica, le vert, celui-ci, c'est un crayon, alors ça aussi, c'est super, parce que, donc, c'est le même principe, c'est très fin à ce niveau-ci, c'est une mine, voilà, j'espère être bien cadré, et le top du top, c'est que vous avez le taille mine, qui est juste là, donc pour tailler la mine, vous pouvez la sortir, c'est comme un porte-mine, tout simplement, et puis pour tailler la mine, et l'avoir bien pointu, eh bien, vous avez le taille-crayon qui est juste là, voilà, donc là, on a une mine bien pointue, pour être très précis, donc ces deux marqueurs, enfin, du moins, le marqueur et le crayon, c'est vraiment pour faire du travail de précision, et ça, c'est sûr, ça plaira à n'importe quel bricoleur, en plus, il y a toujours le petit truc ici, pour l'attacher à la ceinture, ou à la poche, hyper pratique, c'est un super bon investissement, et pareil, je vous mets les liens en description, ou dans l'espace commentaire, comment ne pas citer les serre-joints, à une main, donc, serre-joints qui se serrent de cette manière-là, c'est nettement plus puissant, nettement plus sympa, nettement plus simple d'utilisation, que les vieux serre-joints qu'il faut serrer manuellement, qui bougent en plus, quand on les serre, ce genre de serre-joints, je pense qu'on doit être à une dizaine d'euros pièce, vaut vraiment le coup, forcément, plus vous avez d'ouverture, plus vous avez de largeur à ce niveau-là, plus le serre-joint va coûter cher, mais je crois que dans ce modèle SeaWork Pro, on doit être à une dizaine d'euros, j'avais aussi fait une vidéo pour le présenter, et ça vaut clairement le coup, ça vous change d'avis, ici, on a un modèle Stanley, qui est plus petit, mais qui a coûté plus cher, vu la marque, voilà, je vais vous montrer un petit peu les différences de taille, et vous avez forcément beaucoup plus grand que celui-là aussi, je vous mets tous les liens en description. Comment ne pas parler de ma scie anglais radial, c'est ma Metabook AGS216M, j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années de présentation, je pense qu'elle a fait 100, 120 000, 120 000 vues, je vous invite à aller voir la vidéo, parce que ce genre d'outil, quand vous travaillez un peu le bois, quand vous avez des grosses, des lambourdes à couper, ou vraiment des grosses sections de bois, ou même des planches assez étroites, pour faire des belles coupes à 90 degrés, ou même d'angle à onglet, forcément c'est le nom de la machine, vous voyez ici qu'il y a toute une graduation dans le bas, vous pouvez orienter la lame, etc. Donc la lame qu'on retrouve ici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un outil qui est vraiment indispensable, dans le cadre du travail du bois, je n'avais pas cette machine au tout début de mes travaux, et clairement cette machine a changé ma vie tout simplement, dans le cadre de travaux, donc franchement elle vaut vraiment le coup, je vous invite à aller voir la vidéo, que j'avais présentée, enfin dans laquelle je présentais cette machine, ça peut valoir le coup, voilà je vous mets également tous les liens en description, pour retrouver cette machine au meilleur prix, à savoir qu'avec le Covid, ça n'a pas eu que du bon, parce que les prix ont augmenté pour ce genre de machine, malheureusement, mais je pense qu'en dessous de 200 euros, on doit encore retrouver cette Métabo KGS 216M, alors pourquoi se faire du mal, et utiliser des produits bas de gamme, si on peut se payer du Bosch Pro, à une centaine d'euros, c'est le cas de cette GST90E, dans ce cas-ci, on est sur une scie sauteuse, Bosch Pro, comme vous voyez, qui coûte moins de 100 euros, donc ça je vous mets les liens en description, Bosch Pro, ça reste sur la classe, c'est toujours un très très beau cadeau, et franchement, pour moins de 100 euros, ça peut clairement faire plaisir, à la personne qui reçoit ce produit, vous le combinez avec un jeu de lame, et ça fera un bricoleur très très heureux, je vous mets les liens en description, pour retrouver cette scie sauteuse, au meilleur prix, à savoir que celle-ci, m'a permis d'apporter, une certaine précision, lors de mes découpes dans des planches, ou dans des panneaux plus épais de bois, et pourquoi pas finalement, vous présenter, ma ponceuse excentrique, de chez Makita, j'avais fait aussi une vidéo, pour vous la présenter, la vidéo a été vue, une vingtaine de milliers de fois, donc ponceuse excentrique, avec un plateau de 115 mm, bien suffisant, il existe des modèles, avec des plateaux, un peu plus large, à 125 mm, mais voilà, clairement, la qualité Makita, on la retrouve vraiment dans ce produit, je pense qu'il doit être à 130 euros, ce produit, donc clairement, si vous pensez avoir besoin d'une ponceuse, si vous pensez que la personne, qui veut recevoir, qui doit recevoir un cadeau, serait intéressée, de recevoir une ponceuse excentrique, vraiment, je vous recommande ce modèle, je vous mets également, les références en description, ou dans l'espace commentaire, j'ai failli faire la grave erreur, de ne pas vous présenter, mon aspirateur de chantier, dans ce cas, c'est un des centres Karcher, WD6 Premium, j'avais déjà fait une vidéo, de présentation en 2015, donc ça fait 6 ans, que j'ai cet aspirateur, cet aspirateur, est clairement pour moi, indispensable, forcément, pour aspirer, toute la poussière, mais aussi, tous les déchets de chantier, donc c'est un aspirateur, très puissant, savoir que là, on est sur le WD6, mais il y a le WD5, 4, 3, donc il y a moins puissant, que celui-là, mais celui-ci, a plusieurs avantages, vous pouvez aspirer, les copeaux, la fine poussière, tout le plâtre, des petits gravillons, etc., ça passe sans soucis, l'avantage, c'est que vous avez, une prise électrique, à ce niveau-là, vous pouvez connecter, un outil dessus, par exemple, une scie, une scie en onglet, pourquoi pas, et puis la scie, vous la reliez, forcément, sur l'extracteur de la scie, vous venez mettre, votre raccord d'aspirateur, et puis une fois, que vous mettez votre scie, en activité, via la prise, et bien l'aspirateur, va se mettre en route, lui aussi, et activer l'aspiration, donc ça, c'est super intéressant, d'avoir ce type de prise, sur l'aspirateur, à savoir, que éventuellement, vous pouvez donc aspirer, mais ça fait également, office de soufflerie, donc vous pouvez envoyer de l'air, plutôt que de l'aspirer, et surtout aussi, vous pouvez aspirer de l'eau, avec ce type d'aspirateur, et vous avez d'ailleurs ici, le petit, l'extraction de l'eau, qui se fait par le bas de la cuve, voilà, donc ça, c'est pour moi, un outil indispensable, pour éviter d'avoir plein de poussière, et partout, ça facilite beaucoup les choses, c'est un super bon modèle, qu'on retrouve à, 170, 180 euros, je vous mets également, tous les liens, en description, ou dans l'espace commentaire, voilà, j'espère que cette vidéo, vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura, peut-être, ouvert les yeux, sur certains produits, voilà, je pense que, j'ai eu un tas d'autres, aux outils, mais je pense que ceux-ci, ont clairement, amélioré la qualité de mon travail, m'ont rendu encore plus autonome, dans mon travail, m'ont permis de faire, encore plus de réalisations, je pense aussi, à ma scie sous table, Bosch Pro, qui coûte maintenant, 300, 350 euros, je vous mets éventuellement, le lien de présentation, de cette scie sous table, mais voilà, c'est tous des outils, vraiment importants, qui représentent parfois, un coût pas si énorme, que ça, finalement, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un homme bien équipé, en vaux deux, ça c'est, c'est une certitude, et clairement, au niveau de l'outillage, on en a toujours, pour son argent, donc si vous mettez en général, 125 euros, pour une bonne machine, Bosch bleue, donc une Bosch professionnelle, vous ne serez clairement pas déçus, c'est juste impossible, donc je pense avoir présenté, vraiment, tous les outils, qui ont changé, qui ont changé ma vie, tout simplement, et qui ont, donc, comme je le disais, amélioré, la qualité du travail, la rapidité, l'efficacité aussi, et comme je le disais, mon rendu, plus autonome, donc n'hésitez pas, à partager, en commentaire, si des outils, vous ont été utiles, à vous aussi, n'hésitez pas, non plus, à mettre un petit pouce, vers le haut, si le contenu vous a plu, j'espère que cette vidéo, vous aura donné des idées, en tout cas, et je vous dis à bientôt, pour une autre vidéo, salut !